et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo moto gp aujourd'hui et il ya quelques semaines nos pilotes français font en ce moment pas mal de petites polémiques on a vu la polémique sur joan zarco et voilà que maintenant on tombe un petit peu sur fabio cuartararo je vais essayer de vous rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé clairement pourquoi on en est arrivé là pourquoi on a vu cette petite polémique sur fabio cuartararo je vais aussi vous donner en fin de vidéo mon avis sur tout ce qui s'est passé en rapport avec fabio cuartararo comme d'habitude si la vidéo vous plaît pensez à la ligue et si la chaîne te plaît pense à t'abonner on a terminé le blabla je vous explique directement ce qui s'est passé donc on retourne il ya quelques jours un jour ça dépend quand vous verrez cette vidéo en tout cas on revient à la course de dimanche sort du grand prix de misano 2.0 fabio cuartararo comme vous avez pu le voir a été sanctionné d'un long lap qui n'a pas fait donc il a pris trois secondes de pénalité et il s'est vu du coup perdre le podium dans le tout dernier tour ce qui a été bien sûr très dommage je vais tiens déjà vous expliquer quelque chose pourquoi fabio cuartararo a été sanctionné de ce long lap fabio a été sanctionné parce qu'il est sorti trop de fois dans la partie verte c'est cinq fois et justement à cause de ça il a donc été sanctionné d'un long lap et ensuite des trois secondes de pénalité quand il ne fait pas un long lap je vous dis ça parce que pas mal de gens ont vu que joanne mire était sorti aussi dans la partie verte à un certain endroit et beaucoup de gens ont commencé à dire ça y est la dorna espagnol ils avantagent les pilotes espagnols toujours pour joanne mire ou quoi que ce soit non joanne mire n'est pas sorti un nombre de fois conséquent dans la partie verte c'est pour ça qu'il n'a pas été sanctionné à l'inverse fabio cuartararo est lui sorti plusieurs fois dans la partie verte et c'est pour ça qu'il a été sanctionné mais justement cette sanction a amené beaucoup de débats et surtout a amené à un énervement de fabio cuartararo pourquoi c'est très simple parce que fabio cuartararo nous dit qu'il n'a vu aucune notification aucun avertissement sur son tableau de bord de la part de la direction de course donc fabio cuartararo oui il est sorti dans le vert mais quand il ne voit pas d'avertissement il se dit bon bah il continue donc il continue vers ses tours ses tours ses tours ses tours il sort dans la partie verte il voit pas d'avertissement il se dit bon bah tranquille je ne sais pas on m'oublie vous imaginez bien qu'après une course très difficile où justement il a enfin un bon podium et qu'on le notifie qu'il va devoir devoir faire pardon un long lap ou qu'il va prendre trois secondes de pénalité à la fin de la course vous imaginez bien tout de suite que là fabio cuartararo il se dit mais attends j'ai eu aucun avertissement je prends un long lap je prends une pénalité je perds le podium qu'est ce qui se passe et justement c'est là que commence la polémique beaucoup de gens ont critiqué ont fortement critiqué fabio cuartararo parce que voilà dans le bâtiment de la direction de course on a vu que fabio cuartararo il était plutôt chaud plutôt énervé je veux revenir là dessus je vais vous donner directement mon avis sur cette position là sur le fait que fabio cuartararo s'énerve et qu'il montre un peu ses gestes d'humeur je trouve que c'est dommage maintenant qu'on ait une vision des pilotes professionnels des stars de tout ce que vous voulez qu'il ne faut absolument pas qu'il fasse un paix de travers on n'a pas le droit d'être énervé on n'a pas le droit de montrer qu'on est énervé on n'a pas le droit d'être triste on n'a pas le droit d'être ci il faut toujours être souriant toujours content toujours montrer qu'on est heureux que tout va bien que c'est la belle vie et je trouve que c'est dommage oui fabio cuartararo est un peu différent que d'autres pilotes oui fabio cuartararo montre un peu plus ses émotions quand il n'est pas content sur la moto il tape sur la moto quand il est frustré on le voit dans le box il est frustré et quand il trouve que la direction de course a pris une sanction anormale ou qu'il y a eu un problème oui il montre son énervement devant la direction de course et alors il n'a pas frappé la direction de course il n'a pas cassé le bâtiment de la direction de course tout ce qu'il a fait c'est jeter une pauvre petite pièce par terre alors c'était si je me rappelle bien sa protection dorsale mais je ne suis pas sûr en tout cas il avait semble un truc noir dans les mains je ne sais pas trop quoi vous dire de plus vous me direz bien sûr qu'est-ce que c'était que cette truc en tout cas c'était quelque chose noir qu'il a juste jeté par terre et puis point barre il a râlé un petit peu parlé un petit peu fort et voilà point genre c'est ça en fait qui a amené des centaines des peut-être même des milliers de critiques sur internet un pilote qui juste geste un truc par terre est un peu énervé et qui deux minutes plus tard rentre dans un bureau point barre et dix minutes plus tard ressort et c'est terminé c'est ça la polémique contre Fabio Guattarao donc oui personnellement je trouve qu'on en fait beaucoup trop beaucoup 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 trop on a toujours tendance à vouloir taper sur les pilotes dès qu'il y a un petit truc dès qu'il y a quelque chose qui est un peu différent je trouve ça dommage parce que moi j'aime que Fabio Guattarao il montre ses émotions j'aime que ce soit un pilote qui est un petit peu différent que les autres j'aime que ce soit un pilote voilà qui quand ça va mal et bah il montre que ça va mal et bien sûr si tu dépasses les bornes si tu commences à casser le bâtiment si tu commences à je sais pas moi frapper des gens oui il n'y a pas de problème là il dépasse les bornes et c'est pas normal et puis voilà il y a on va dire que ça mérite une polémique ça mérite des sanctions mais là c'est pas parce que tu parles fort que tu que tu jettes un truc par terre que ça y est c'est la fin du monde il n'y a même pas eu d'insultes il n'y a rien du tout je trouve beaucoup vraiment qu'on en fait beaucoup trop dans cette histoire donc voilà globalement c'est la fin de cette affaire vous l'avez vu il n'y avait pas grand chose je voulais quand même rectifier certains points par rapport par exemple à Joanne Mir sur les parties vertes pour qu'on mieux qu'on comprenne qu'on comprenne aussi pourquoi Fabio Guattarao s'est énervé c'est parce qu'il n'a pas vu les avertissements sur son tableau de bord et tout simplement ça s'est terminé de la meilleure des manières Fabio Guattarao a accepté sa sanction il est parti et puis point barre voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire il n'y a pas besoin non plus d'en faire des caisses il y a eu un geste d'énervement comme quand ça ne fonctionne pas sur la moto il a un petit geste d'énervement et puis point barre il a fini par accepter sa sanction et on le reverra en forme et déterminé pour le grand prix de Barcelone donc voilà pour moi c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à liker, partager, commenter je dis bye bye les potes, ciao passons ! Sous-titrage FR ?